L'amour, c'est nous-mêmes. Nous devons nous aimer. Quand nous nous aimons, nous aimons le monde entier. Quand nous nous aimons, nous allons respecter le monde entier. Nous allons respecter toutes les personnes. Nous allons permettre à tout le monde d'apporter sa spécialité, son trésor, son talent. Ce que chacun individuellement a reçu comme don, comme talent, comme spécialité. De la part du créateur. Parce que Dieu, dans son amour, il nous a donné à chacun quelque chose de spécial. Il nous a permis d'être uniques. Et en même temps, il nous observe. Il est détaché. Voilà une autre valeur. Quand on aime, on est détaché. Aujourd'hui, les gens parlent d'amour. Mais les gens sont confrontés à un piège. Le piège de l'attachement. Les gens, ils disent qu'ils ont de l'amour. Et en même temps, ces gens ne vivent pas. Ces gens, ils souffrent à l'intérieur d'eux-mêmes. L'amour, c'est ce qui nous permet de vivre, d'être heureux. Mais quand nous, disons aimer, avoir de l'amour et en même temps souffrir, il y a des questions à se poser. L'amour, c'est ce qui va nous libérer. L'amour, nous n'enchaîne pas. L'amour, c'est ce qui nous fait être nous-mêmes. L'amour, on n'a pas peur. Quand on aime, on n'échoue pas. Aimer, il n'y a pas question d'échec. Quand on aime, on va à la victoire. Ce que nous aimons, nous pouvons conquérir véritablement tout ce que nous aimons. Ou, il faut se poser des questions. Est-ce de l'amour? Parce que ce que nous montre le monde aujourd'hui, c'est un piège. Nous devons nous connaître. L'amour passe par la connaissance de soi, de qui on est. Qui suis-je? Posez-vous cette question. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes esclaves de nos sens, je dirais. Le corps, avec ses organes, nos pulsions, les désirs. Nous sommes piégés par d'autres liens liés au corporel. Et nous devons, au préalable, chercher à nous sortir de ce piège-là. Quand nous allons conquérir l'aspect physique, l'aspect corporel. Quand nous allons respecter le corps, mais réaliser que nous ne sommes pas le corps, mais l'être qui vit dans ce corps, qui a pour devoir de prendre soin du corps, mais de ne pas se faire piéger par l'essence. Quand nous allons réaliser cela, c'est là que nous allons nous épanouir. Nous sommes venus sur terre pour nous épanouir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada